Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, regardez pas la coupe parce que je viens d'emmener ma fille à l'école et il y a un mistral du diable, donc je suis légèrement décoiffée, mais c'est pas grave, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler, vous présenter mes coups de cœur du printemps. Donc, voilà, toute la période du printemps, je vais vous présenter des jeux, des livres, il y a un petit peu d'encens, il y a des bijoux, il y a des pierres, il y a des bougies, beaucoup, enfin, quelques-unes, mais qui sont très originales, vous allez le voir. Des jeux, évidemment, voilà, donc plein de petites choses que j'avais envie de vous montrer. Alors, il y a des choses que j'ai depuis un moment, c'est pas que des choses que j'ai achetées pendant la période du printemps, parce que, voilà, c'est des choses qui reviennent des fois dans mon parcours. Donc, il n'y a pas vraiment que des choses qui ont été achetées ces derniers temps, c'est un petit peu varié, voilà. Alors, je ne sais pas vraiment par quoi commencer, parce que si vous voyez la table, c'est plein de plein de choses. Je vais peut-être commencer par les petits objets, les choses comme ça, peut-être. Alors, j'ai deux gros coups de cœur, un que j'ai reçu dernièrement, un que j'ai depuis un peu plus longtemps déjà. Ce sont mes deux gros coups de cœur. Alors, j'ai ma petite sorcière, Lélia, voilà, ça faisait très très longtemps que j'en voulais une. C'est une jeune femme qui s'appelle Julie, qui fait ses créations, et elles sont absolument magnifiques. Et donc, voilà, ça a été mon coup de cœur, parce que, ben, je ne sais pas, elle avait une énergie qui m'a appelée tout de suite, et donc je l'ai adoptée. Voilà, donc, je vous présente Lélia, ma petite sorcière à moi. Et c'est une sorcière un peu spéciale, parce qu'elle est connectée à nos ancêtres, enfin, du coup, à mes ancêtres. Voilà, donc, elle est assez sombre, mais elle a une grande luminosité en elle. Et puis, c'est une petite sorcière qui va m'accompagner très longtemps, je le sais. Voilà, donc, je suis ravie de vous la présenter aujourd'hui. Donc, ça, c'est le premier coup de cœur, entre guillemets, les objets. Le deuxième, qui n'a rien à voir, c'est ma petite Vénus de Villendorff. Alors, elle, je l'adore, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Quand je fais les méditations sur le féminin sacré, ou même avec mes ancêtres pour la lignée féminine, selon les jeux avec lesquels je travaille, elle est toujours présente. Et en fait, je l'adore, quoi, je l'adore. En plus, on peut la tenir dans la main. Elle a des formes, évidemment, très maternelles, très réconfortantes. Et elle a une magnifique énergie, elle aussi. La personne qui l'a créée doit avoir de très, très belles énergies, parce qu'on les ressent, et voilà. Et je la trouve super fidèle, en fait, à l'original. Et du coup, voilà, ça faisait très, très, très longtemps que j'en voulais une. Bon, je l'ai depuis un moment. Mais, voilà, ça, c'est un cadeau. Donc, voilà, je suis très contente de l'avoir. Deuxième chose. Ensuite, alors, je vais peut-être enchaîner sur les objets et dériver sur les pierres, après. Donc, ça, c'est un petit cadeau qu'une de mes amies m'a fait. Elle est allée à Brosséliande dernièrement. Elle m'a ramenée cette magnifique petite fée, qui est juste super belle, quoi. Voilà. Et donc, gros craquage pour cette fée, qui m'accompagne aussi, qui est sur mon hôtel. Et j'ai aussi eu un morceau de Brosséliande, donc qui est dans mon bureau, plein de belles énergies aussi. Et l'eau de la fontaine de Barenton, que j'ai mise dans une petite fiole, avec un cristal. Voilà, c'est l'eau de la fontaine de Merlin. Donc, ça aussi, gros coup de cœur. Et donc, dans la petite fiole, je trouve que ça fait super sympa. Voilà. Donc, on va passer à la suite. Donc, je vais enchaîner avec les pierres. Donc, deux gros coups de cœur au niveau des animaux en pierre. Alors, je ne suis pas très fan de ça d'habitude. Mais c'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur pour mon corbeau en onyx noir. Donc, la pierre des sorciers, un peu, hein, l'onyx noir. Et la steatite, qui est une pierre douce, qui est un peu comme du talc, en fait. Donc, là, évidemment, c'est mélangé avec de la résine. Mais c'est une pierre très, très douce, très réconfortante. Donc, voilà. Ça, ce sont mes deux chouchous au niveau des animaux en cristaux. Et, puisqu'on est dans la pierre, je vais vous montrer. Ça, c'était les dernières acquisitions que j'ai faites. Mais il y a déjà un moment, en fait. Ça doit faire plus d'un mois et demi. Quand j'étais allée au salon des minéraux près de chez moi. Donc, c'est un rubis. Un rubis, n'importe quoi. Un grenat. Non, non, un rubis de cette taille, je ne vous dis pas. Non, non, je n'ai pas le budget. Donc, un magnifique grenat façeté, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez les petites inclusions, les reflets rouges. Ça se voit peut-être avec la lumière. Donc, il est très, 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 très beau. Hop, je ne sais pas trop comment vous le montrer. Et, alors, je vous avais déjà montré l'ambre bleue, je crois. Donc, je vais essayer d'enlever un peu de lumière. Voilà. Si je fais ça, c'est qu'il y a une raison. C'est pour vous montrer, en fait, que cette ambre, ce n'est pas une ambre... Comme vous avez l'habitude de voir, c'est qu'à la lumière bleue, elle devient bleue, en fait. Donc, ça, je crois que je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Donc, l'ambre bleue. Ensuite, j'ai, dans le même style, une mangano-calcite. Donc, je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Je pense que j'ai trop de lumière encore. Voilà, vous voyez, en fait, elle est rose, mais quand on la met à la lumière bleue, elle devient rose fluo, en fait. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est super joli, en fait. À l'écran, c'est un peu difficile à montrer. Et la dernière, c'est une sodalite du Groenland. Donc, elle est verte, en fait. Sodalite verte du Groenland. Et quand on la passe sous la lumière bleue, elle devient orange et mauve, en fait. Mais je ne sais pas si vous voyez, vous ne devez pas voir super bien. C'est un peu compliqué à vous montrer, ça, à l'écran. J'essaierai de vous le montrer dans une autre vidéo, sous un autre angle. Mais voilà, c'est assez original, en fait. Et voilà, j'aime beaucoup ces pierres. C'est le trio magique, comme je l'appelle. Voilà. Pour finir avec les cristaux, et on va passer aux bijoux, du coup, je fais une transition. Donc, je remets, hop, un petit peu plus de lumière. Voilà. Ça, c'est un pendentif que je porte beaucoup en ce moment. C'est mon mari et ma fille qui me l'avaient offert il y a 2-3 ans pour mon anniversaire. Et donc, c'est une pointe de citrine naturelle avec une aga de feu, montée avec un bijou fait en résine, à la main. Voilà. Et ça, en fait, j'adore porter ce bijou. Je le trouve magnifique, déjà. Ça fait un peu fiole de sorcière, ce genre de choses. Et voilà, c'est quelque chose qui me... Quand je le mets, je ressens des énergies très, très positives, en fait. Très dynamiques. Et voilà, pour le plexus et même pour l'ensemble des chakras, je trouve que c'est un bijou extraordinaire. Donc voilà, je voulais vous le repartager. Parce que je le porte beaucoup ces temps-ci. Donc, on fait une transition avec des bijoux fantaisie qui viennent de la boutique de Stéphanie, The Bat in the Hat. Donc ça, vous pouvez le trouver sur sa boutique. Je vais vous mettre la bague comme ça. Vous voyez ce que ça donne. Donc, j'ai ma bague corbeau que j'adore. Voilà. Celle-ci, j'en ai une seconde. Avec un chacha, évidemment. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Elles sont très belles, ces bagues. Elles font vraiment une jolie main. Et j'ai aussi la broche avec le corbeau que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Tout ça, ça vient de chez Stéphanie, The Bat in the Hat. Donc ça, vous pouvez le trouver sur sa boutique. Si ce n'est pas tout à fait les mêmes, des choses qui y ressemblent. Ce qui est plus difficile à trouver chez Stéphanie, ce sont les bougies qui, en fait, sont là de façon éphémère. C'est-à-dire que de temps en temps, elles passent un message sur les réseaux sociaux en disant je vais proposer telle, telle, telle bougie à telle heure, tel jour en commande. Et donc, voilà. Il faut être parmi les premiers pour les obtenir. Donc ce n'est pas toujours évident. Mais disons que moi, j'ai tenté ma chance plusieurs fois. Ça n'a pas fonctionné. Puis un jour, ça a fonctionné. Voilà. Donc je vais vous montrer. La première que j'ai reçue, c'était celle-ci. Donc ça fait un moment que je l'ai, celle-là. Voilà. Potion d'amour de Harry Potter. Qui sent super bon. On dirait du bonbon, en fait. Voilà. Donc juste trop belle. Alors j'aime beaucoup les étiquettes. J'aime toujours tout ce qu'elle utilise. Je trouve ça super beau. Ça fait des super décos. Alors j'ai du mal à les faire brûler, comme vous le voyez. Ma fille a fait brûler la sienne. Moi, pour l'instant, j'ai du mal. Voilà. Donc bon, pour l'instant, c'est plus de la déco. C'est censé brûler. Mais ensuite, j'ai reçu. Et lui, je l'adore aussi. Il est vraiment trop bon. Avec des cristaux et des fleurs. Mon petit chaudron. Voilà. Petit chaudron magique. Avec l'œil. Et je vous montre l'intérieur. Donc vous avez cristaux. Donc il y a de l'améthyste. Il y a des pétales de rose. Ça sent bon. Ce sont des bougies naturelles. Et voilà. C'est juste une tuerie, en fait. Ces bougies. Je les adore. Donc voilà. C'est ça que vous voyez sur mes vidéos. En fait, on m'a demandé plusieurs fois. Ensuite, une autre qui est superbe. Avec la petite sous-tasse qui va bien. Qui sent trop bon aussi. Divinement bon. C'est la bougie avec le cœur à l'intérieur. Voilà. Dans le thème un peu d'Alice au pays des merveilles. La petite tasse de thé avec le cœur. Juste magnifique, en fait. C'est une œuvre d'art. C'est vraiment très, très beau, quoi. Voilà. Après, bon, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Il faut... Voilà. Vous savez que j'aime bien ce genre de choses. Mais voilà. Toutes les bougies qu'elle fait sont absolument splendides. Et la petite dernière, c'était la Butterbeer. La bière au beurre d'Harry Potter. Qui sent la bière au beurre d'Harry Potter. Voilà. Là, c'est pareil. J'ai un peu de mal à la faire brûler, quoi. Il n'y en a aucune qui a brûlé pour le moment. Donc voilà. C'est mes bougies fétiches. Mes petites chouchous. Elles décorent mes hôtels. Elles décorent mes vidéos. Je les adore. C'est quelque chose que j'adore. Et donc, je vais finir avec les bougies, mais pas de la même maison. Là, c'est The Fairy Tree House qui avait proposé une édition limitée fleurs de cerisier. La bougie Sakura. Donc, vous voyez qu'il y a plein de petites herbes. Et des extraits de fleurs, etc. Ça sent super bon aussi. Et donc, il y avait la petite déco. C'est un verre à pied. Et il y avait la petite déco comme ça, trop sympa. Et moi, j'ai rajouté un petit papillon pour le printemps. Voilà. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais très, très chouette aussi. Ça sent très, très bon. Voilà. Donc, j'aime beaucoup aussi. Un style tout à fait différent là, mais qui est sympa aussi. Et donc, de The Fairy Tree House, j'ai ma petite brume créativité à la cornaline. Voilà. Donc, ça sent super bon en fait. Ça sent les agrumes. J'adore. C'est frais. Voilà. Donc, en ce moment, j'écris le guidebook du Witchy Oracle pour ceux qui me suivent. Et donc, c'est vrai qu'avant de démarrer l'écriture de mon livre, je mets un petit peu de brume comme ça dans la pièce. Et c'est vrai que ça booste bien la créativité. J'aime beaucoup ce petit élixir. Voilà. C'est super agréable en fait. Donc, vraiment sympa. Une petite brume en fait, avec des pierres, avec des extraits d'agrumes qui est vraiment, vraiment très agréable. Donc, voilà pour ça. Au niveau des encens, je vais vous en montrer un seul. C'est un encens que mon ami m'a offert, la même qui m'a ramené la fée de Brosséliande. Je l'ai utilisé pour une purification de mon bureau. Et il est super. C'est de l'oliban en fait. Voilà. Pour purifier. En grains comme ça, en petits grains. Donc, super agréable. L'odeur, elle est vraiment, vraiment, vraiment emboutante. J'adore. Donc, voilà. Je fais ma purification. En ce moment, mes purifications, je l'ai fait avec l'oliban. Donc, ça, je voulais vous le montrer aussi. C'est mon gros, gros coup de cœur enceint du mois. Même si j'en ai déjà eu et que je connais très bien cet encens. Celui-ci sent particulièrement bon. Je ne sais pas. Voilà. Il est vraiment très, très bien. Donc, je crois qu'on a fini pour les petits objets et choses comme ça. À quoi que non, je vais vous montrer ça. Ouais, je vais vous montrer ça. Et puis, le jeu qu'il y a dedans, je vous le montrerai après. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui, voilà, que j'adore. C'est le thème des sorcières. Donc, le petit pochon. Vous allez comprendre après. Et le tapis. Voilà. Qui va super bien avec. Tout à fait mon style un peu auditis. Comme vous le voyez. Donc, vraiment sympa. Je ne sais pas si vous voyez tout. Donc, il est très, très chouette. Ce tapis et ce pochon. Et il y a un jeu dedans, en fait, que je vous montrerai après. D'abord, je voulais vous parler de livres. Alors, brièvement, cette mèche, elle m'énerve. Je ne vous dis pas. C'est... Non, le Mistral, c'est juste pas possible. Il a soufflé à 150 hier. Là, aujourd'hui, c'est 80. Mais, voilà, on n'est quand même pas bien coiffé. Alors, trois livres. Le premier, c'est un livre qui va avec un tarot. C'est le Lily White, Lily Black, tarot, guidebook. Voilà. Qui est super bien fait. Super intéressant. Et que j'ai décidé, en fait, de lire. Comme on lit un livre de cheveux, tout simplement. Voilà. Donc, tout ce que raconte l'auteur est passionnant. Que ce soit pour les débutants ou les gens confirmés. Je ne regarde pas bien la caméra. Je sais, on me le dit chaque fois. Avec le téléphone, ce n'est pas évident. Parce que sur l'ordi, je regarde tout droit. Et je vous regarde dans les yeux. Alors que là, il faut que je regarde sur le côté. Donc, ce n'est pas forcément évident. Voilà. Donc, ce livre, il est super. Il est super bien fait. J'adore la façon dont il est conçu. Avec toujours un côté sombre, les mots-clés, signification à l'envers, la description des cartes, etc. Et pour les mineurs aussi, je trouve ça super bien. Parce qu'on a chaque fois les quatre suites pour la même carte. Par exemple, pour l'as, vous avez pentacle, épée, coupe et bâton. Donc, ça, c'est super parce que ça permet aussi de bien intégrer, pour ceux qui ne connaissent pas bien le tarot, la différence entre les différentes suites. Enfin, voilà. Je le trouve très bien fait. Donc, voilà. Livre de chevet. Il y a celui-ci. En ce moment, je ne l'ai pas terminé. Je le lis au quotidien. J'en lis un peu. Il y a eu Beltane. Voilà. Que j'ai relu avec plaisir. J'ai utilisé certaines prières, certaines invocations. Voilà. Je l'ai ressorti. Je l'ai acheté l'an dernier. Et voilà. Je l'ai ressorti avec grand plaisir. Et puis ensuite, je ressortirai Lita et compagnie. Voilà. Donc, ça, c'est mon coup de cœur du moment. C'est Beltane, évidemment. Et un roman qui a été trouvé par ma fille, en fait, qui s'appelle La nuit du porte-lumière de Peter Tremaine. Alors, il y a d'autres livres auparavant que je n'ai pas lus. Ma fille a juste vu les pierres, donc les menhirs. Et tout de suite, ça l'a interpellé. Et quand j'ai lu, en fait, le résumé derrière, j'ai décidé de le prendre pour le lire. Donc, Irlande 671. Alors que les préparatifs de la fête païenne de Saouen vont bon train, frère Edulf découvrent, au milieu du bois assemblé pour le bûcher, le cadavre d'un homme, exécuté selon l'ancien rituel de la triple mort. La gorge tranchée, le crâne fracassé et poignardé en plein cœur. Quand apparaît Brancheot, femme étrange couverte d'un manteau de plume noire qui prophétise le retour des anciens dieux et leur vengeance contre ceux qui les ont oubliés, elle attire rapidement les soupçons. Mais dans leur recherche du meurtrier, sœur Fidelma et Edulf vont comprendre qu'une ombre plus malfaisante encore menace la forteresse. Car leur enquête se révélera liée à la disparition d'un livre volé aux archives secrètes du pape qui pourrait détruire la nouvelle foi chrétienne dans les cinq royaumes. Donc voilà, bon, ça a l'air un peu fantastique. C'est une enquête, ça commence sur une toile de meurtre. Mais j'ai trouvé que l'ambiance avait l'air bien. Donc voilà, je vais le lire. Alors je ne l'ai pas lu, je l'ai commencé. Je vais le lire en entier et je reviendrai vers vous en vous disant ce que j'en pense. Voilà, si ça vous va comme ça. Donc voilà, petit coup de cœur quand même. Donc voilà pour les livres, c'est tout. Ensuite, on va enchaîner sur les jeux. Donc je vais vous parler du tout premier. Alors lui, c'est l'énorme, énorme, énorme, énorme coup de cœur. Je l'attendais depuis super longtemps. Il a mis un peu de temps à arriver. J'ai cru qu'il n'arriverait pas d'ailleurs. Je vais vous le montrer dans deux petites secondes. Alors c'est dommage parce que je n'ai pas la boîte ni le livre. Mais je vais vous faire une review bientôt. Donc vous verrez l'ensemble dans la review. Donc ce jeu en fait, c'est un jeu de sorcière. Voilà. Que je me suis personnalisé d'ailleurs. En lui faisant sa tranche. Donc ça, c'est le dos. Je pense que ceux qui aiment ce type de jeu, vous allez craquer. Je pense. Donc je lui ai fait sa tranche beige à l'ancienne en fait, avec un tampon encreur. Pour que ça aille avec la face des cartes en fait. Donc c'est un jeu très spécial sur la wicca. Entre autres, qui comprend des animaux, des personnages divins, des objets de rituels, voilà, énormément de choses en fait. Et également les huit sabbats, j'en bégaye tellement. Les huit sabbats que vous connaissez, voilà, Beltane, Sawen, Yule, etc. Et c'est un jeu avec lequel on peut travailler au niveau astrologique, puisqu'il y a des symboles astrologiques, planètes et signes astrologiques. Il fonctionne avec les runes, avec le futarque, avec les symboles alchimiques aussi. C'est un jeu qu'on peut utiliser pour faire des tirages pour les animaux totems, pour les vies antérieures. Bon, il comprend vraiment tout ce que j'aime. Voilà, donc vous comprenez pourquoi j'ai craqué. Le seul bémol, c'est que c'est un jeu russe. Voilà, si vous ne l'aviez pas vu, eh bien, je vous le montre. Je ne comprends pas le russe, je ne le parle pas, je ne le lis pas. Voilà, mais ce jeu me parlait tout de même. Donc, voilà, j'ai tenté, je l'ai fait venir et je ne regrette absolument pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un petit notebook paper blanks avec un pentacle qui rappelle un peu le dos des cartes. J'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé que même si ce n'était pas dans la même teinte, eh bien, ça me rappelait un peu le dos des cartes. Donc, je me suis dit, il va aller pile poil. Et, en fait, je fais mon propre guidebook, en fait. Donc, il s'appelle l'oracle des ombres, si on traduit du russe. Donc, j'ai mis la petite image. J'ai mis quelques symboles alchimiques, j'ai mis la roue de l'année. Et j'ai commencé par les 8 sabbats. Donc, j'ai réussi à traduire avec Google Traduction des petits trucs pour les références en termes de magie, planètes, éléments, nombres, plantes qui vont avec la carte météo, santé, signe astrologique. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, j'ai traduit cette partie-là. Là, à chaque fois, j'ai mis un petit extrait des livres d'alliances magiques sur la fête en question. Et une petite phrase qui en dit un petit peu plus long sur la carte. Donc, ça, je fais ça pour toutes les cartes. Je n'ai pas fini, vous pensez bien. J'ai fini toutes mes fêtes païennes. J'ai mis aussi l'explication des runes en abrégé, bien sûr. Mais voilà, un petit mémo sur les runes. Je me suis fait mon tirage interview qui était bluffant. Donc, voilà, plein de choses intéressantes. Il y a des tirages que j'ai réussi à traduire aussi. Voilà, avec Google Traduction. Et voilà où j'en suis. Donc là, j'ai découpé le reste des cartes en sept groupes. Et petit à petit, je vais mettre ce que je ressens par rapport à ces cartes pour leur donner une signification. Voilà, et puis, je traduirai peut-être quelques mots-clés, etc. Donc, je vais vous montrer quelques cartes. Donc là, on a l'Oie grise. Celle-ci, c'est la prêtresse. Yule, justement. La connaissance. La vieille femme. Donc, il y en a certaines sur fond noir. Le pentacle. Enfin, vous voyez qu'elles sont magnifiques. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai complètement craqué. Je crois qu'il est en train de dépasser Oracle of Audities. Le chaudron, etc. Je vous ferai une review. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui, mais voilà. Il a une super taille. En plus, il n'est ni trop grand, ni trop petit. Enfin, il est juste parfait. Voilà. Donc, je l'ai tout le temps dans les mains en ce moment. Voilà. Je pense qu'il faudrait que j'envisage d'acheter une backup copie parce que je pense que je vais vite, vite l'abîmer si je continue à m'en servir comme ça. Alors, ensuite, je voulais vous montrer celui-là. C'est un tarot d'arcane majeur. Ce sont les orphelins de Dudley Town. Et c'est juste une merveille. Voilà. Donc, je sais qu'on n'est pas encore à Halloween. Mais j'y suis très tôt cette année. Je ne sais pas si c'est la création de mon oracle qui fait ça. Donc, c'est un tarot avec un petit dépliant comme ça pour les significations. Il y a même un tirage en trois cartes. Et il est juste magnifique. Voilà. Donc, ça, c'est le dos. Alors, c'est un petit peu des images victoriennes, style victorien. Donc, tout en orange et noir et blanc. Et des tons un peu de gris. Et l'empereur. Voilà. Et c'est tout des petites sorcières et des petites sorcières qui sont juste topissimes. Voilà. C'est le gros coup de cœur. Ça, c'était... Je crois que c'était Abaqui sur Kickstarter. Ça, je crois. Il me semble. Ouais, ouais. Voilà. Donc, je l'ai eu il y a un petit moment déjà. Et la justice. Enfin, il est craquant, quoi. La tour. Voilà. Bon. Je ne vais pas toutes vous les montrer non plus. Mais il est juste craquant. Je vous montre l'impératrice. Et la lune. Voilà. Donc, gros coup de cœur aussi. J'adore. Alors, pas du tout le même style que celui que je viens de vous montrer. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Ensuite, toujours au niveau des jeux. Bon, on va rester dans les sorcières. Au moins. Le Copper Rabbit Illustrations Inktober Oracle Deck. Donc, oui, je vous ai fait une vidéo dessus. Vous avez été nombreux, nombreux, nombreux à commenter, à aimer ce deck et à le commander auprès de sa créatrice qui m'a envoyé un petit message de remerciement parce qu'elle était très touchée de voir l'engouement pour son jeu. Donc, ça, c'est le dos. Et puis, donc, on a les cartes qui sont toutes magnifiques. Voilà. Ce sont des cartes qui sont très, très simples à interpréter, je trouve. Il est très clair, ce jeu. Donc, là, elles ont une bonne taille. Elles sont assez grandes. Et voilà. C'est vraiment un deck qui est trop beau. Alors, il ira super bien pour Halloween. Mais vu les teintes, comme je l'avais dit lors de la review, c'est un jeu qui s'adapte à toutes les saisons. Donc, c'est ça qui est génial. Et puis, ce n'est pas spécifiquement un jeu d'Halloween parce qu'on a beaucoup de contes, de choses comme ça dedans. Donc, voilà. Il est juste trop beau. Ensuite, le Lily White. Voilà. Avec lequel je travaille pas mal en ce moment et que j'apprécie beaucoup. Je l'utilise en consultation et je trouve qu'il marche très, très bien. Donc, impatiente d'avoir le black maintenant. Pour les travailler ensemble et séparément. Parce que je pense que je vais faire les deux. Mais voilà. Célia, elle a fait un magnifique travail artistique. Déjà, ça, c'est la première chose. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à me connecter à ce jeu. Et maintenant, franchement, voilà. Il est juste magnifique. Et tellement juste, en fait, en guidance et en tirage. Voilà. Que c'est juste un bonheur d'utiliser ce type de tarot. Donc, voilà. Je vais assez vite. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Parce qu'en fait, après, j'ai du mal à les charger. J'ai de plus en plus de mal, en fait, à télécharger mes vidéos. Donc, ça devient compliqué. Alors, ensuite, un autre jeu. J'ai préparé la vidéo. Je la posterai rapidement. C'est les visages du féminin sacré. Par Angela Amias. Donc, une splendeur, là aussi. Voilà. Je le travaille avec le El Goliath Tarot. Et honnêtement, tous les deux, je trouve qu'ils s'entendent super bien. Donc, ce sont des images, des visages de femmes qui ont été faits au fusain. Ça, c'est le dos. Et c'est juste une merveille. C'est juste magnifique. Pour se connecter au féminin sacré. Pour travailler sur notre féminin sacré. C'est juste au top, au top, au top. Voilà. Il est splendide. Donc, là, pareil. Je ne vous en montre pas plus. Puisque la vidéo ne va pas tarder à être diffusée. Toujours au niveau des jeux. J'ai ressorti un ancien jeu que j'ai depuis longtemps. Qui est ressorti cette année dans ça, je ne sais plus combien de tiens de version. 3 ou 4, je crois. Mais qui a complètement été modifié. Et je n'adhère pas du tout. Je trouve ça très, très dommage. Que l'artiste ait décidé de moderniser vraiment. D'informatiser complètement les dessins. Il n'a plus aucun charme pour moi. J'ai trouvé ça super dommage. Je n'ai pas l'habitude d'émettre ce genre de critique. Ça m'embête beaucoup d'ailleurs. Mais voilà. Moi, j'ai la première version. Et je le trouvais super comme ça, en fait. Là, je trouve qu'il a beaucoup moins de charme. Alors déjà, il a une bordure. Ce qui n'était pas le cas avant. Ça, c'est le dos avec le dos russe. Et voilà le type d'image. C'était très simple. Mais ça cliquait tout de suite dans la tête pour le message à recevoir, en fait. Et voilà. Je le trouvais juste superbe comme ça, en fait. Là, aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. Vous irez voir, si vous voulez, pour certains, par curiosité sur Internet. Mais ça n'a strictement rien à voir. Et du coup, je le préfère. Je suis bien contente d'avoir cette version-là, en fait, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc voilà. Je m'en sers pour un petit message comme ça, de temps en temps. Et je le trouve super. C'est un jeu de symboles sacrés. Voilà. Donc on a des petites guidances toutes rapides avec l'explication du symbole. Et en fait, c'est super. Voilà. Pour vous tirer une carte le matin, c'est top. Ensuite, The Oracle of Essences. Donc gros coup de cœur aussi. Lui, c'est pareil. Ça fait un moment que je l'ai. Mais je le trouve magnifique déjà. C'est un très, très beau jeu. Avec un très beau dos. Les images, elles sont faites par plusieurs artistes. Donc ça se voit. Mais ce n'est pas gênant. Avec l'ensemble du jeu est très homogène au niveau des coloris, etc. Donc c'est quelque chose qui passe très bien dans l'ensemble. Et voilà. C'est un jeu sur les plantes et les huiles essentielles de ces plantes. Donc de ces fruits. Et il est, au niveau des messages du livre, super. C'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup utiliser. Qui a un certain charme, on va dire. Donc voilà. Ça fait partie des coups de cœur aussi. Et des choses que j'utilise pendant le printemps. Puis c'est un jeu très printanier aussi. Ensuite, The Empathic Oracle de Steve Wilson et Michel Motuza. Qui a déjà fait le chamanique oracle. Donc il est dans la même optique à peu près. Au niveau de la présentation du jeu et du livre. Et c'est un très très beau jeu pour les empathiques. Voilà. C'est ce que je dirais. Donc ça me va bien. Il est simple au niveau des illustrations. Mais moi, c'est quelque chose qui me parle complètement. Je le trouve superbe. Il est sublime. C'est un sublime, sublime jeu. Avec de très belles couleurs. Il est mat. Donc ça, j'apprécie par rapport au chamanique. Je préfère cette texture-là. Il a les dorures aussi. Très très beau. Voilà. Très bon. Très australien. Voilà. Si vous aimez ce genre de deck. Il est super, super intéressant à utiliser. Voilà. Alors, je ne l'utilise pas très souvent. Mais j'y ai recours ces temps-ci. Donc voilà. Je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, cadeau d'une de mes abonnés. Donc ça, vous le savez, puisque vous avez certainement vu pour la plupart la vidéo que j'ai fait sur le Roots and Wings Oracle Deck de 4 Royals. Un magnifique jeu pour se connecter à la fois au ciel et à la terre, avoir un équilibre et se réjouir du moment présent. Donc lui, je l'utilise beaucoup avec le Lily White. En fait, je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Voilà. C'est un très, très beau jeu. D'ailleurs, celle-ci au-dessus, c'est celle que j'ai utilisée, qui sont tombées pour le tirage que je vous ai partagé ce week-end. Donc voilà. Il est magnifique. Un jeu plein d'énergie de nature, avec des animaux, avec la faune, la flore. Superbe. Superbe, superbe. Et le dos est très intéressant, puisqu'on voit en fait un arbre avec ses racines à la fois, et puis ses branches vers le ciel, le bleu du ciel. Donc voilà. Très, très joli. Vraiment très beau, très beau deck. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je m'en sers très souvent. Et on va terminer avec un autre jeu qui s'appelle le Red Seeds Oracle. Donc ça, c'est le deuxième. J'ai déjà le premier que j'adore. Je m'en sers tous les mois. Tous les mois, je me tire une carte du Red Seeds et une carte du Weavers Oracle. Et en fait, là, pour ce mois-ci, je ne l'ai pas encore fait, parce que je viens de recevoir le 2. Donc je vais le faire avec le 2. Alors, ce que j'apprécie avec le 2, donc déjà, il est magnifique. Il est aussi beau que le premier, sinon plus. Je ne sais pas, il a peut-être une autre profondeur, celui-ci. Ce que j'apprécie, c'est encore la meilleure qualité des cartes. Elles sont plus épaisses. Les autres étaient un peu plus fines. Et celles-ci sont encore de meilleure qualité. Donc voilà, super. Donc la petite boîte, elle est super sympa. Chaque fois, vous avez le nom de la déesse. Vous avez une petite phrase tirée d'un livre de Bliss Carman. Le livre de Safo, les fragments de Safo, je ne sais plus. Voilà, donc chaque fois, vous avez marqué la petite phrase avec Safo dessous. Dans le premier, c'était Rumi. Et donc là, ça change. Donc vous avez le nom de la déesse, sa légende, en fait. Et puis l'interprétation. Et chaque fois, vous avez un challenge et un cadeau avec cette carte, ces cartes-là. Donc voilà, c'est intéressant le challenge et le cadeau. Donc moi, je les utilise au mois. Ça me donne le challenge du mois, ce que je dois dépasser. Et puis le cadeau du mois, en fait. Voilà. Donc c'est super intéressant. Et je vous en montre quelques-unes. Voilà, elles sont splendides. Alors, ce sont des jeux qui sont très particuliers au niveau de ce qui est représenté au niveau du corps des femmes. Mais justement, moi, je trouve que pour l'acceptation de notre corps, quand on est une femme, ce jeu, il est juste super pour travailler là-dessus. Entre autres. Sur le féminin, sur la déesse qui est en nous, sur la femme que nous sommes, c'est un jeu qui est exceptionnel. Voilà. Je les aime, mais profondément tous les deux. Voilà. Donc, merveille. Merveille, merveille, merveille. Gros, gros, gros coup de cœur. Voilà. Ben, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Ce vlog touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé tout ce que je vous ai présenté. Que ça vous a donné plein de paillettes dans les yeux. Que ça vous a donné des idées. Pour plein de choses. Voilà. Les jeux, j'espère que aussi vous les avez trouvés sympas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Voilà. Avec plaisir. Et si vous avez des choses en commun avec moi, eh bien, vous pouvez me dire, ben oui. Moi aussi, j'ai ça. J'ai craqué là-dessus, etc. Donc, voilà. Vos commentaires, je les lis tous. Évidemment. Ça, c'est une certitude. Donc, j'y répondrai si possible. Mais dans tous les cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Ça m'a fait hyper plaisir. Voilà. Je vous retrouverai plus tard dans l'année pour un autre vlog, j'espère. De favoris, ça ne sera pas tout de suite parce que j'achète très peu de choses maintenant, en fait. Voilà. J'achète très, très, très peu de jeux de cartes. Très, 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 très peu. Enfin, presque plus, d'ailleurs. Et au niveau du reste, c'est vrai que, bon, j'ai craqué sur deux, trois trucs. Mais c'est pareil. Je fais attention à mon budget. Et puis, j'ai déjà beaucoup de choses. Donc, je profite de ce que j'ai. Voilà, j'ai changé ma façon de consommer, ma façon de voir les choses par rapport au jeu, etc. J'en ai déjà parlé. Mais voilà, maintenant, c'est vraiment les coups de cœur absolus et avec lesquels je vais travailler. Ce sont uniquement des jeux avec lesquels je travaille. Si je ne vais pas travailler avec le jeu et que je le sais, en fait, je ne vais pas l'acheter. Voilà, tout simplement. Même s'il est très beau, même si plein de choses, je vais passer mon chemin. Voilà, celui pour lequel je ne pouvais pas passer mon chemin, c'était celui-ci. Voilà, donc, voilà. C'est tout, j'ai fini. Je vous fais des bisous, plein, 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 plein. Portez-vous bien. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye, bye.